Avant toute chose, petit Wistiti, je voulais te remercier, mais du fond, du fond du coeur bien sûr évidemment, pour les 40 000 abonnés. Rien d'en parler, je me sens un petit peu émue là, c'est marrant parce que jusque là j'en parlais pas, c'est toujours mon copain qui parle de ma chaîne, moi j'en parle jamais. Et du coup, je me rendais pas compte parce que c'est jamais moi qui dis ça, mais là je viens de le dire, 40 000 abonnés ça fait un petit peu chaud au coeur quand même, c'est un peu ébouffant. Du coup, merci beaucoup parce que je m'y attendais absolument pas, 40 000 abonnés c'est quand même, c'est putain d'énorme, c'est quand même beaucoup 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 de personnes. Ça fait beaucoup de gens à satisfaire, ça commence à devenir difficile, vraiment. Du coup, je voulais vous remercier énormément, ils vont me donner la motivation de réaliser mes rêves, ma motivation de faire des projets, de faire en sorte de les mettre en oeuvre. Et c'est incroyable parce que tout ça c'est grâce à vous, j'ai pris confiance en moi grâce à vous. Tout est grâce à vous, mais je suis ici grâce à vous, vous en rendez pas compte, mais jamais de la vie j'aurais osé partir à l'étranger si j'avais pas autant de personnes avec moi qui m'encouragent, qui sont dans mon sens, qui sont hyper gentils avec moi. Si vous étiez pas là, je pense que je serais dans mon fauteuil devant une série à bouffer des chips. Je suis hyper contente et franchement, je sais pas comment vous remercier à part vous dire merci, 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 c'est tout ce que j'arrive à dire. Si j'avais les moyens de tous vous prendre dans mes bras, toujours faire des gros bisous, vous donner tout ce que j'ai, alors je le ferais. Vraiment désolé pour ceux qui sont pas abonnés, qui sont en mode, mais ta gueule putain. Mais du coup, bah pour mes Wistiti, merci à vous, je vous aime. Si t'es pas encore un Wistiti et que t'as peut-être envie d'en faire partie, n'hésite pas, franchement c'est gratos, ça coûte rien, on accepte tout le monde, on est une grande famille, on s'aime tous, on est plein d'amour, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. Voilà. Hello mon petit Wistiti de Champs d'Australie, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, je te rejoins dans une petite vidéo où je pleure à cause du vent. J'espère que t'entends pas cette ignoble cigale qui est en train de faire tac 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 derrière moi, parce que moi elle me casse les couilles, et donc j'espère qu'elle va pas te casser les couilles pendant tout le temps cette vidéo, parce que c'était soit ça, soit le soleil dans la gueule, et alors quand j'ai le soleil dans la gueule, mon ami, je ressemble à ça, ça n'est pas très joli. Donc aujourd'hui je te rejoins dans une vidéo où j'ai essayé d'être assez complète, parce qu'en fait il y a à peu près 3 mois, des sites chinois ont commencé à me contacter en me proposant certaines sommes de vêtements, donc 300$ de vêtements, 100$ de vêtements, 180$ de vêtements, etc, etc. Pendant, ça a duré, bah ça dure toujours en fait, ils continuent de le faire, même si j'ai pas encore fait la vidéo, ils continuent de m'envoyer des trucs, je suis en mode mais ok, handi là ça va, moi je suis ok. J'ai commandé pas mal, pas mal de trucs, que ce soit en Belgique ou que ce soit ici en Australie, parce qu'ils envoient aussi en Australie, ils envoient dans le monde entier, et du coup bah je peux vous donner un avis assez clair sur chacun des sites avec lesquels j'ai travaillé, donc il y a 6 ou 7 sites qui m'ont contacté en tout, et je vais vous en parler maintenant. Je vais pas vous montrer des close-up de tous les vêtements ici dans cette vidéo, parce que 1, ça va être beaucoup trop long, et 2, ça va me prendre bien trop de temps et j'ai pas le temps, donc la vidéo suivante, c'est la vidéo où vous verrez tous les vêtements que j'ai commandés, ceux que j'ai pris avec moi ici en Australie et ceux que j'ai reçus en Australie, parce qu'il y a des vêtements qui sont restés en Belgique, parce que genre, je suis pas moi une doudoune ou quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ici quoi ? Clairement, de toute façon croyez-moi sur parole, je suis clairement pas une menteuse, si j'ouvre ma gueule, j'ouvre ma gueule, de toute façon vous allez l'entendre dans cette vidéo, je suis pas du genre allécher le cul des gens quand ils me cassent les couilles, voilà voilà, j'ai pleuré tant, oh merde mon liner, ça a l'air d'aller hein ? Alors, on va commencer avec Shein, qui m'a proposé de choisir 2 items à une valeur de 40$ chacun maximum, j'ai pas commandé pour 40$ chacun, parce que j'avais pas envie de regarder les trucs les plus chers, de commander les trucs les plus chers, j'avais envie de commander les trucs qui me plaisaient le plus tout simplement, donc ça m'a coûté un peu moins cher, enfin coûté, ça m'a rien coûté, c'est clairement pas la première fois que je travaille avec Shein, ça va faire presque un an que je travaille avec eux, et en fait à chaque fois que je fais une vidéo, et bah ils me renvoient des trucs, et à chaque fois c'est de la qualité de ouf, donc ça clairement je vous le dis, Shein j'ai jamais jamais été déçu, c'est toujours parfait, donc au niveau de la rapidité d'envoi chez Shein, en général ça prend 2-3 semaines, 3 semaines maximum, en général 2 semaines pour arriver, la qualité est bien, pour parler avec eux c'est facile, communication au top, y'a aucun problème, dès que j'ai un souci, je leur envoie un mail, ils me répondent directement, ils sont vraiment super sympas, y'a jamais de soucis, putain je pleure, ça me broute le cul abusé, ils sont hyper pro, c'est un plaisir de travailler avec eux, et franchement c'est, ils font partie de mes sponsors, c'est pas vraiment des sponsors, mais on s'est compris, préférés, parce que vraiment c'est hyper agréable, je suis jamais déçue, y'a jamais aucun problème, ça envoie des petits carrés et tout, donc chez Shein j'ai acheté une robe chiffon, alors c'est marrant parce que quand elle est arrivée, je me suis dit bah j'ai acheté un gilet, parce que j'en ai un truc arrivé open, tu vois, avec deux espèces de tripes sur le côté, je me dis bah c'est trop bizarre, et puis je l'attache, en fait c'était une robe et je suis là, je me disais bien que c'était pas possible, donc ouais c'est une robe qui s'attache autour de la taille, elle est super belle, un truc de ouf, je l'aime tellement, y'a une photo sur mon Instagram, où d'ailleurs elle donne trop bien, j'adore cette photo, je l'aime trop, cette robe elle est juste beaucoup trop belle, elle me va très bien, je suis très contente de l'avoir commandée, et j'ai commandé, tristement la mauvaise taille, car je n'ai pas vérifié, j'ai commandé un maillot une pièce, c'est un risque énorme que de commander un maillot de bain une pièce sur un site chinois, je me suis dit allez je vais prendre le risque, on va voir ce que ça donne, c'était une mauvaise idée, voilà, tout simplement parce que, comment dire, c'était un chouïa trop petit au niveau des seins, donc au niveau des fesses tout allait très bien, au niveau des seins, j'en avais un peu par là, j'en avais un peu par ici, j'en avais un petit peu partout, du tissu par contre j'en avais pas beaucoup, j'ai regardé après sur le site, j'ai vérifié les tours de taille etc, et j'ai vu sur le site que je suis trop conne, c'était pas mon tour de poitrine, et c'était un tour de poitrine bien plus petit, en j'ai trop mouille, là c'est pareil, qualité au top, communication au top, vêtements bon, couture, hallelujah, tout va bien, niveau rapidité d'envoi, c'est pareil, c'est dans les deux semaines, j'ai commandé une veste couleur ocre, qui est juste magnifique, qui est très longue pour moi parce que je suis petite, je crois qu'elle va jusqu'à mes genoux, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très belle, il y a des énormes broderies dessus qui sont bien brodées, bien accrochées, qui ne partent pas sur le côté, parce qu'il y a des vêtements brodés dans les sites chinois, où c'est brodé qu'au centre, et du coup sur le côté qui t'envole, enfin c'est n'importe quoi, c'est moche, et bien là c'est très très bien fait, et j'ai commandé une magnifique veste en jeans, et là j'ai envie de me tirer une balle, parce que devinez où est cette veste en jeans, elle est sur mon lit, juste à côté de là où j'avais posé ma valise, quand j'ai fait ma valise pour partir en Australie, je l'ai mis à côté de la valise, j'ai fait il faut absolument que je la prenne parce qu'elle est trop belle, et bien j'ai oublié de la mettre dedans. Bravo Florence ! Ensuite on passe à Rosegal, eux ils m'ont proposé 120$ de vêtements, il me semble un truc comme ça. Au niveau de la communication, au début on a eu un petit kipreco, disons-le comme ça, jusque là ça allait, j'ai reçu ma commande, et là je me rends compte que j'ai une foirée dans les tailles, genre j'avais commandé une robe en taille M, je sais pas pourquoi, je crois que je me suis basée sur une seule taille de vêtements, genre j'ai regardé la taille d'une robe, je me suis dit bah du coup je suis un M sur le site, et j'ai pris un M dans une autre robe, ce qui est totalement con, et ce qu'il faut clairement pas faire sur un site chinois, ou n'importe quel autre site d'ailleurs, regardez taille toujours, et du coup j'ai pris un M, et je me suis retrouvée avec un XL, mon ami, je l'ai mise cette robe, j'étais là, ah ouais, ah ouais, ah ouais, j'ai eu ça pour plein de vêtements, parce que je me suis trompée dans les tailles, une autre robe en dentelle, je me suis fait dans la taille également, je mets la robe, j'avais les titis à l'air, mais alors complètement, la robe elle m'arrivait là, j'étais là, mais en fait elle est super mal taillée, parce que je l'ai recommandée après sur un autre site, dans la bonne taille, et c'est pareil, elle tombe trop bas, on voit mes tétis, du coup je leur explique que je me suis trompée dans les tailles, la fille avec qui j'étais en communication, ne me comprenait absolument pas, c'était incroyable, elle ne comprenait rien, elle n'arrêtait pas de me demander de faire la vidéo, et je lui disais, mais si je fais la vidéo, ça va aller pas très très bien, parce que si je dois porter le vêtement, bah ouais quoi. Donc finalement, ils m'ont donné un nouveau budget, j'ai recommandé plein de trucs, dont un short jaune magnifique, un mini short jaune, dont je rêve toujours, puisqu'en fait je n'ai rien reçu, voilà. Donc niveau qualité des vêtements, elle était bonne, si on oublie la robe blanche en dentelle, qui était complètement naze, ensuite il y a une autre personne de chez Rosgal, qui m'a contactée, et qui m'a proposé je crois 180 dollars de budget, voilà tout simplement de vêtements, et là j'ai commandé pas mal de trucs, et je dois vous dire, que pour le coup je suis extra contente, en fait tout ce que j'ai reçu ici en Australie, la perle de la perle mon ami, la qualité, mais je n'ai jamais vu une qualité comme ça, dans un site chinois. Alors deuxième commande Rosgal, j'ai acheté deux paires de chaussures, une que je porte actuellement, une qui est cassée, puisqu'en fait je travaillais en picking à la base, donc je cueillais des melons, et en fait le problème c'est que, bah du coup le sol il est comme ça, et donc je passais mes chaussures là, et ça pétait mes chaussures, j'arrêtais pas de m'accrocher dans les branches, j'arrêtais pas de m'accrocher dans les melons, et du coup bah j'ai pété mes chaussures, mais celles que je porte tous les jours, maintenant que je suis à l'emballage, elles vont nickel crocs, je crois que ça fait trois semaines que je les ai, je les porte tout le temps, elles sont nickels, j'ai acheté également des vêtements de sport, bonjour la petite abeille, coucou, c'est cool, tu te poses sur mon objectif, mais te poses pas sur moi s'il te plaît, non, non, non pas sur moi, je suis gentille, va t'en, s'il vous plaît madame, vous pouvez me laisser, j'ai pas envie que vous me piquiez, je ne suis pas de la nourriture, s'il vous plaît laissez-moi tranquille, d'accord, bon bah je crois qu'on va continuer comme ça, elle est partie, elle va me sortir si bien maintenant, donc oui, j'ai acheté également des vêtements de sport, qui s'avèrent de très très bonne qualité, non, 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 arrête va t'en, qu'est-ce que, oh my god, bon, on reprend, donc les vêtements de sport sont d'une qualité topissime, c'est vraiment un truc de malade, et c'était pas cher du tout, alors là, clairement, j'ai changé mon mind, tu vois, à la base, je me dis, Rosgal, ça m'a l'air pas très bien, tu vois, pour ma première commande, là, ma deuxième commande, mon amie, mais la qualité de vêtements, elle est topissime, incroyable, et la personne avec qui j'ai eu communiqué, oula, j'ai eu communiqué, bah, c'était juste parfait, c'était super facile, elle était super sympa, chapeau les gars, vous êtes dans mon coeur, c'est pas facile, d'être dans mon coeur, moi je te le dis, j'ai pris le risque des bikinis, ça s'est passé nickel chrome, j'ai acheté des robes, ça s'est passé nickel chrome, c'était de la top qualité, c'était génial, je suis hyper contente, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas quoi. Alors là, on arrive au moment, où je vais être un petit peu moins joyeuse, même si je continue à sourire, c'est toujours pareil avec ce soutif, toujours la même merde. Teele boy, Teele boy qui m'a contactée, il y a un bail de cela, pour me proposer un partenariat, alors déjà, le mec me dit qu'il s'appelle Pierrot, alors que son adresse mail est au nom de Chan Li. Déjà, je me dis, mais mec, si t'essayes de faire français, en te faisant appeler Pierrot, alors que ce nom n'existe plus depuis 1925, je sais pas ce que tu fais, mais c'est raté. Donc au début, je trouve ça marrant, je me dis, ben ils pensent tellement qu'ils ont mauvaise réputation, les sites chinois, qu'ils finissent par essayer de se faire passer pour des français, sauf que ça marche pas du tout. Je me dis, allez, c'est rigolo, c'est pas grave, je vais travailler avec eux quand même. Donc il me dit, ouais, nos produits sont géniaux, tu vas adorer, en plus il y aura une rémunération, bla bla bla. Donc moi je me dis, à l'aise, il parle de rémunération, je vais lui donner mes prix. Et puis le gars, il me répond, désolé, en fait on paye que à partir de 50 000 abonnés. Alors ça, c'est tous les sites chinois. Au début, ils vont te dire, on te paye que à partir de 25 000 abonnés. Quand t'as 25 000 abonnés, ils te disent, on paye que à partir de 30 000 abonnés. Quand t'as les 30 000 abonnés, ils te disent que à partir de 50 000 abonnés. En fait, ils te payent jamais. Voilà. De toute façon, j'ai abandonné, à me faire payer par les marques, pfff, quequette branlette. Donc là, le gars, il me donne un budget de 150 000 $. Et donc, je mets dans mon panier pour 153 $, puisque il n'y avait pas un truc à 3 $. En fait, si j'enlevais un truc, ça finissait par faire 135 $. Et je me dis, bah j'ai 150 $ de budget, ils ne sont pas sur 3 balles, tu vois. Et là, le gars, il m'envoie un message, il me dit, ouais, t'as dépassé le budget de 80 $, nanana. Je me dis, bah de quoi tu parles toi de 80 $, d'où j'ai dépassé le budget de 80, tu vois. Et en fait, là, je comprends que j'avais mal compris ce qu'il m'avait dit, parce que quand il m'a dit 150 $, frais de port compris, ça voulait dire qu'il ne payait pas les frais de port. Ça veut dire que je devais compter les frais de port dans les 150 $. Sauf que leurs frais de port, ils étaient à 80 boules, ça, je ne pouvais pas m'y attendre, parce que clairement, des frais de port à 80 boules, mon ami, tu viens à pied jusqu'à chez moi, ou c'est comment ? Je suis d'accord de payer 80 boules de frais de port si je commande dans l'appareil photo, tu vois, mais si je commande des fringues, non, je suis désolée, ça double complètement la mise. Ça veut dire que sur 150 $ de commande, il y a la moitié, c'est des frais de port, plus de la moitié, c'est des frais de port. Non, mais ça ne va pas du tout. Moi, je lui dis, écoute, il n'y a pas moyen, je ne paye pas les frais de port, c'est un partenariat, tu vois, à un moment, puis tu me proposes 150 $, ce n'est pas pour qu'à la fin, ça devienne 70, tu vois, c'est pas honnête. avec tes petits bonhommes qui riaient aux éclats, avec des petites larmes et tout, tu vois, où j'étais énervée, j'étais trop énervée, je lui ai envoyé un mail, mais on a mis une tartine que tu n'as jamais vu de ta vie, un truc énorme comme ça, le mail, il faisait trois pages, et puis le gars, il m'a dit, non, mais c'est bon, en fait, tout va bien, on veut vraiment travailler avec vous, vous êtes tellement belle, et moi, je suis là, mec, tu te fous de ma gueule, à un moment, je ne sais pas, je ne comprends plus rien à ce qu'il se passe, pas un chien, qu'il n'avait pas à me traiter comme ça, et qu'il me devait un minimum de respect, et qu'il a finalement accepté que je prenne le slow shipping, parce que moi, je m'en battais les couilles d'attendre trois semaines, si ça pouvait me permettre, je ne sais pas, de commander pour deux fois plus, je crois que tout le monde ferait ça, il me dit, à l'aise, mais du coup, c'est 130 dollars de budget, et on paye les frais de port, je me dis, ok, c'est bon, donc je commande pour 130 dollars de vêtements, tout simplement, alors après un mois et demi d'attente, parce que c'est super drôle cette histoire, mais c'est incroyable, après un mois et demi de fucking attente, j'avais reçu une robe beaucoup trop grande, et un t-shirt qui était ok, alors là ok, ce t-shirt était ok, d'accord, je reçois un mail, comme quoi, 4 de mes items sont en rupture de stock, un mois et demi après que j'ai commandé, alors là, ça fait 3 mois que j'ai passé ma commande, j'avais commandé 11 items, et j'en ai reçu 2, donc il y a 9 items qui ne sont jamais, jamais arrivés chez moi, et le plus marrant dans cette histoire, c'est qu'ils continuent de m'envoyer des mails, pour me demander de faire la revue des produits, quels produits mec ? De quoi tu parles ? Je n'ai rien reçu, tu veux que je fasse la revue d'une robe trop grande, et d'un t-shirt pour 150 balles ? C'est quoi le problème ? C'est incroyable, la façon dont il m'a parlé, comme une chienne, plutôt comme un chien, parce que comme une chienne, ça aurait été un petit peu plus vulgaire je pense, franchement, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais refusé, mais j'avais vraiment envie de faire ça, j'avais vraiment envie de tester tous ces sites là, et de vous expliquer en détail, comment ça s'était tout passé, et du coup, j'ai accepté, et c'était chiant à mourir, je n'arrêtais pas de m'énerver, j'étais hyper stressée à ce moment-là, j'avais plein de soucis avec mes partenariats, ça me pétait les couilles, du coup, voilà, vous savez que Tidboy, n'achetez pas, s'il vous plaît, n'achetez pas là-bas. Alors, Gamis, ils m'ont proposé pour 300 balles, alors ça, c'est très très marrant, ils m'ont proposé pour 300 balles de vêtements, et j'ai l'impression qu'il y a une de mes deux commandes, parce que j'ai fait deux commandes séparées, une de mes deux commandes a disparu, les frais d'envoi étaient très très chers, même si je n'ai pas payé pour ça, c'était très très cher, puisque sur une commande de 117$, il y avait 105$ de frais de port, genre le truc incongru, franchement, je n'ai pas compris, j'étais là, mais c'est énorme, la moitié de ce que tu payes, c'est que des frais de port, et je suis désolée, mais quand des fringues, elles prennent 2-3 semaines arrivées chez toi, je suis pour le fait qu'il n'y ait pas de frais de port, ou alors vraiment les plus bas possibles, mais tu ne payes pas 105$ de frais de port pour qu'ils arrivent 2-3 semaines plus tard chez toi, là je suis désolée, ça ne se fait pas du tout, c'est juste niquer les gens, c'est n'importe quoi, alors ça veut dire que tu payes des vêtements plus cher que ce que tu les payerais chez Zara, pour une moindre égalité, et pour les avoir 3 semaines plus tard chez toi, non je suis désolée, ça ne va pas du tout, donc gamis, ça c'était un point très très négatif, c'était vraiment des frais de port, j'ai trouvé ça incroyable, c'était beaucoup trop, et ça ne se fait pas. Alors au niveau de ce que j'ai reçu de ce site là, il y a un truc très marrant, c'est qu'il y a une veste que j'ai commandée qui n'est jamais arrivée, et ils ne m'ont jamais dit qu'elle n'était pas arrivée, ils ne m'ont rien dit du tout, et moi je suis là, je n'ai pas ma veste alors qu'elle était magnifique, et je suis là mais en mode de... Putain mais si j'étais une vraie cliente, ça se serait passé comment ? Parce que là déjà, il me manque un item, et c'est super cher les frais de port, mais alors pour les vrais clients, c'est comment ? Tu vois, j'ai envie de dire qu'ils ne leur envoient rien, ils le font juste payer, ils n'envoient pas, tu vois ? Alors au niveau communication, c'était très bizarre, puisque comme je vous l'ai dit, ils m'ont proposé 300 balles pour le partenariat, j'ai commandé pour 117, et la deuxième commande a totalement disparu du site internet, je me suis connectée avec mon adresse mail, la commande n'existe plus, alors que j'ai les preuves par mail que j'ai bien commandé ça, et c'est vraiment super bizarre, comme s'ils l'avaient supprimé en se disant c'est bon on a envoyé une partie, on est bon, on va pas trop se ruiner, nanana... Ensuite on va parler de Zafoul, cœur 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 sur eux, j'en suis trop contente, je les aime trop... Donc déjà il y a cette robe que je porte ici actuellement, qui est juste magnifique, elle est coupée ici, et on peut la couper un peu plus, parce qu'en fait il y a des petits boutons, on peut les détacher jusqu'ici, c'est juste super joli, si t'es un peu chaud quoi, t'es sur la plage, enfin c'est juste magnifique, elle est hyper fluide, elle est bien coupée, elle est bien faite, oh je l'adore cette robe, c'est une beauté incroyable, que j'aime plus que tout au monde, là j'ai fait carrément la razzia de ouf, au niveau des bikinis, je sais pas combien j'en ai commandé, je crois que j'ai une dizaine de bikinis maintenant, je sais pas quoi en faire, j'en ai trop, je sais pas que je suis là, mais putain pourquoi j'ai fait ça, arrêtez moi ! Du coup j'ai commandé plein de bikinis, ils sont tous à la bonne taille, sans exception. Mes trois dernières commandes, qui sont arrivées ici en Australie, donc la commande de chez Rosga, la commande de chez Zaful, et celle de chez Yoins, dont je vais vous parler après, j'étais hyper heureuse, parce qu'en fait sur trois commandes, il y a que deux items, qui étaient pas à ma taille, et qui sont pas trop petits, du coup je peux les faire retoucher, parce qu'ils sont juste magnifiques, je me dis mais putain mais ça vaut le coup tu vois, j'ai acheté également deux vestes, une en velours bleu, qui est super belle, qui est coupée ici en fait, elle est assez courte, elle est vraiment très 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 jolie, et une en jeans jaune, alors je sais pas si vous savez, mais jaune c'est une de mes couleurs préférées, et le jeans c'est une matière que j'adore, les vestes en jeans, pour moi c'est perfect, donc une veste en jeans jaune, là j'ai envie de dire mon gars, c'est à coquit mon coeur, très facilement avec une veste jaune, voilà, je le dis c'est facile de conquérir mon coeur, je m'étouffe dans ma bave, mais du coup ouais, je suis trop heureuse d'avoir pu travailler avec eux, ça me fait trop plaisir, et j'espère pouvoir travailler avec eux encore après, parce que là clairement je suis osant, je suis très contente et tout, ensuite le 17 octobre il y a New Chic, qui m'a contacté, au début je me dis ça a l'air d'être un vieux cid chinois pas ouf, et finalement ils sont dans mon coeur, donc voilà, du point ta première impression c'est de la merde, donc niveau communication déjà, on a communiqué dans un bon français, mes amis, sans faute, sans problème de conjugaison, sans rien, des belles phrases, j'étais trop heureuse, j'étais là putain, je fais de belles phrases en français, avec un partenariat, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont été très poliés, très gentils, ils ont précisé directement qu'il fallait regarder le guide des tailles, sur tous les vêtements, et pas juste se fier à un guide de taille, et laisser tomber, donc ça c'est hyper cool, parce qu'aucun site ne fait ça, ils te disent jamais, et eux ils ont dit directement, faites attention aux tailles, parce que c'est pas les mêmes sur tous les vêtements, donc ça c'est hyper cool, et la qualité des vêtements, c'est style H&M, Berchka, etc, c'est de la qualité tout à fait normale, et acceptable, et très bonne finalement, alors là du coup, j'ai commandé un t-shirt, avec un petit dinosaure, un t-shirt gris, avec un petit dinosaure, que j'aime trop, et que je suis trop contente de ne pas avoir mis au travail, parce que je l'aime beaucoup trop, et je ne voulais pas l'habiller, j'ai acheté un bikini qui est super cool, j'ai également commandé un t-shirt, un transparent noir, avec plein de reflets bleus, et mauves, et enfin il est super beau, je n'arrive pas à l'expliquer, mais il est vraiment super beau, quand il y a du vent et tout, tu vois tous les reflets qui font des petites vagues, et tout, c'est juste trop magnifique, j'ai acheté une jupe à franges, parce que je voulais faire des photos style indien, mais la jupe à franges, j'aime un petit peu déçue, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de franges dessus, enfin moi je l'imaginais avec plus de franges, c'est vrai que sur la photo, il y en avait tout autant, mais moi je l'imaginais avec beaucoup plus, voilà. J'ai acheté une trousse de maquillage, qui me sert tous les jours de ma vie, et une serviette de plage, qui n'est pas vraiment une serviette de plage, c'est plus un tissu, mais c'est très joli, on l'utilise dans la voiture, pour nous cacher des regards indiscrets, des méchants monsieur policier, qui veulent nous donner des amendes, parce qu'on n'a pas le droit de vivre dans la rue, voilà. Et ensuite on arrive à Youins, alors eux je ne sais plus, pour combien j'ai commandé, à mon avis beaucoup, parce que j'ai reçu énormément de vêtements, le sac il était comme ça, j'étais en mode... Ah ouais d'accord ! Niveau communication c'était très facile, et très professionnel, vraiment perfect, rien à dire. Niveau rapide d'étendant voix, ça a pris deux semaines, donc c'était assez rapide, puisqu'ils l'ont envoyé en Australie, à l'aéroport de Porte. La qualité des vêtements elle est parfaite, nickel, tout est bien taillé, bien coupé, bien cousu, je suis trop contente. Et du coup là-bas, j'ai un peu craqué mon slip au niveau robe, j'ai acheté une robe un peu à volant, comme ça un volant ici, elle est avec des fleurs roses, et super jolie, j'ai acheté une robe blanche style arabe, j'ai acheté une robe bleue, avec des manches hyper longues ici, qui est extra belle. Tout ce que j'ai commandé, vous allez le voir dans la prochaine vidéo, puisque je vais m'occuper de ça, avec mon petit amoureux, qui va devoir me filmer pendant très longtemps, le pauvre je sens qu'il va pas être content. Mais du coup, Yoins est dans mon cœur également, tous les vêtements que j'ai commandés là-bas, sont d'une qualité incroyable, et j'espère que vous pourrez en convenir, quand vous verrez la vidéo qui suivra, avec le lookbook finalement, de tous les vêtements que j'ai commandés. Je vais tout mettre en barre d'infos, du coup ce sera hyper facile pour vous de vous en sortir, je vais juste marquer le nom du site, et à côté il sera marqué bon ou pas bon. Et bien sur ce, mon petit Ouistiti, ou toi qui n'est peut-être pas encore un petit Ouistiti, et qui va peut-être bien t'abonner à ma chaîne, du coup je l'espère, parce que c'est quand même un peu triste. N'hésite pas à t'abonner à mon Instagram également, sur lequel j'essaye de quand même te tenir au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, même si en ce moment, c'est un peu mettre au boulot dodo la routine un peu naze, mais j'essaye de faire un peu... Voilà, j'essaye, j'essaye, c'est bon, on fait ce qu'on peut, merde. N'hésite pas non plus à m'ajouter sur Facebook, si t'as envie de discuter, mon Facebook est public, je l'ai fait pour vous, donc vous pouvez me parler, y'a pas de soucis. Voilà, je suis gentille. Après, si tu m'envoies une dick pic, ça va être un petit peu moins gentille. Sur ce, je te fais de gros bisous, et je te dis à n'importe quoi, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501